Il y a 30 ans, j'ai acheté une vieille maison qui avait été abandonnée pendant 40 ans. Et donc, elle est habitée par des animaux, des loirs, des corbeaux, etc. Et j'ai découvert que je ne pouvais pas faire de feu parce que les cheminées étaient bouchées, et bouchées par plusieurs piles de nids de corbeaux. J'ai débouché toutes mes cheminées avec une baramine. La dernière cheminée, je n'ai pas osé parce qu'au moment où je lancais la baramine, j'ai entendu des cris. J'ai regardé, il y avait des oisillons. Le hasard a voulu qu'il y ait une trappe de visite dans le grenier qui était au niveau du nid. Et j'ai vu 4 oisillons dont un était vraiment chétif. Je me suis dit, celui-là, il ne va pas survivre. Alors j'en ai prélevé un très vite parce que je sais que dès qu'il sent l'odeur de l'homme, la mère corbeau abondonne son nez. Donc j'en ai prévu. C'était la première idée. Et puis, mes enfants étaient jeunes, ça les amusait. Et on l'a levé extrêmement facilement. C'est extrêmement facile. J'utilisais la vieille méthode toute bête de Coran de Lorenz, à savoir, à chaque fois que je lui apportais à manger, c'était du pain trempé dans du lait la plupart du temps. Je sifflais, toujours de la même manière. Alors il m'a pris pour sa mère, il ouvrait le bec, puis je lui enfournais ça. Et puis voilà, mois après mois, cet oiseau est devenu un adulte. Et voilà. Puis ensuite, je l'ai posé sur mon épaule. Il savait que son perchoir, c'était mon épaule. J'ai commencé, j'ai fait 4 générations de corbeaux. Et mon grand souci, c'était, qu'est-ce qui va se passer quand il sera adulte, quand il va vouloir rejoindre la nature ? Est-ce qu'il va rester avec nous ? Est-ce qu'il va repartir ? S'il reste avec nous, on le gardera bien volontiers. Mais s'il veut repartir, il va se faire dévorer et tuer par ses congénères, à cause du phénomène d'imprégnation de l'odeur des âmes. En fait, pas du tout. Les 4 générations de corbeaux nous ont quittés toujours au même mois, fin septembre, début octobre, en s'éloignant petit à petit. Ils allaient dans le jardin, ils se perchaient au plus haut sommet du chêne, du jardin, et puis je les sifflais, ils revenaient. Puis ils espassaient leur visite, et à la fin, ils ne répondaient plus à mon sifflet. Donc ils étaient partis. Le M. Pouchon est très intéressant, c'est-à-dire qu'on vit quand même depuis 1976 avec cette idée qu'un animal imprégné ne peut pas retourner à la nature. Aujourd'hui, on est confronté, nous, à des expériences scientifiques qui nous montrent que ce n'est pas aussi simple que ça, et qu'il y a visiblement une porte qui peut s'ouvrir entre ces animaux-là et la nature, la condition est effectivement de mettre en place des protocoles longs, ils l'expriment très bien d'ailleurs en disant que ça a été un long processus, avec une méthode, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les lâcher comme ça. Et moi, je crois vraiment que c'est l'avenir, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui bien maîtriser nos reproductions en captivité, et que si on arrive à bien mettre en place ce protocole, on arrivera à les remettre dans la nature. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un petit peu sous cette forme du dogmatisme, j'allais dire, conservationniste, qui dit, voilà, ces animaux-là, il ne faut pas les toucher, il ne faut pas les remettre dans la nature. Je crois qu'il faut être beaucoup plus ouvert que ça, beaucoup plus prudent, et essayer. Je ne dis pas qu'on réussira, mais je dis qu'aujourd'hui, sur beaucoup d'espèces, on a des résultats qui sont probants, et je pense que sur les rapaces, en tous les cas, on est en bonne voie pour y arriver. Nous ne sommes que des animaux, les hommes, on a un peu tendance à l'oublier. Mais l'histoire aussi de mon film, c'est ça, c'est de montrer que l'accès à la liberté, c'est d'abord un chemin, un chemin qui n'est pas facile. Cher Khan, quand je rentre dans la volière pour la première fois, et que je le sors pour lui faire des exercices, il n'a pas envie de me voir. Il n'a pas envie de retourner avec. Moi, je suis son bourreau, tous les jours, je lui fais faire des exercices, et il ne sait pas pourquoi. Et puis un jour, il comprend pourquoi on fait ses exercices, il comprend que ses exercices vont l'amener. Comment ne pas faire le parallèle avec l'éducation ? Finalement, aujourd'hui, éduquer, ce n'est pas faire plaisir à nos enfants ou autres, c'est de les amener sur un chemin qui va leur permettre un jour de s'émanciper. Donc oui, c'est évidemment que je partage votre avis. Je pense que, comme tous les animaux, notre processus éducatif doit conduire à la liberté, il ne doit pas conduire à la facilité. Ça, vous avez levé des enfants, vous pouvez le connaître que moi. Pour tout vous dire, moi, c'est une micro-expérience par rapport à monsieur. Mais moi, j'avais constamment mauvaise conscience. Parce que je me disais, tu as préélevé un corbeau, et tu te fais plaisir avec, tu fais plaisir à tes enfants. Et j'ai été très embêté, je me disais, mais non d'une pipe, est-ce qu'il va réussir à se réadapter ? Bon, sans faire d'anthropomorphisme, les corbeaux que j'ai élevés, j'ai réussi à leur faire comprendre des tas de choses. J'étais stupéfait, on me l'avait déjà dit, des agriculteurs me l'avaient dit, les pillons, ça se prévoit ce bien aussi. Mais on arrive à faire faire des choses étonnantes. J'avais un enfant qui était tout jeune, et ce corbeau, c'est devenu la mascotte de la famille. Par exemple, quand mon gamin descendait le terrain avec son vélo, le corbeau volait, s'envolait, il se posait sur son guidon pour qu'il s'arrête. De même, il jouait la balle tous les deux. Une petite balle, mon fils Maxime, il donnait un coup de pied dans la balle, le corbeau était dans le gazon, et il renvoyait le ballon d'un coup de bec. Il y avait vraiment une complicité formidable. Vous voulez, pour tout animal sauvage, le retour à la nature, c'est un retour qui est quelque part impérieux. Pourquoi ils ne retournent pas à la nature, les animaux ? C'est soit parce qu'ils n'ont pas la ressource alimentaire pour le faire, soit parce qu'ils n'ont pas les conditions physiques pour le faire. Partialement, vous leur donnez les deux, ils vont retourner à la nature. Il faut qu'on arrête de se croire tout puissant, les hommes, et d'imaginer que parce que nous, on a un attachement à cet animal, il ne va pas retourner à la nature. Moi, je sais très bien que si chacun de demain, je le laisse pêcher tranquillement et tout, on lui veut, il va me dire, t'es gentil, mais j'ai pas besoin de toi. Donc, c'est aussi ça, il faut être humble par rapport à ça, et se dire que ce qu'on a été capable de construire, la relation, la nature va le détruire, mais c'est normal, c'est leur instinct. Et il n'y a pas à lutter contre ça. Alors ça, j'en suis absolument convaincu. Nous, nous ne sommes qu'un maillon dans la nature, nous sommes un animal parmi les autres animaux. Nous avons une responsabilité plus grande parce qu'on a la pensée, on a la réflexion et on a le pouvoir d'intervention, mais nous ne sommes que des animaux parmi les animaux, ça c'est sûr. Sous-titrage ST' 501